Musique Vous vous souvenez peut-être que certains d'entre vous, nous étions passés, nous avions deux tentatives de cartes. Une première tentative de cartes, une ébauche faite par les régions entreprises, et l'autre tentative de cartes, une ébauche faite par Paris, l'île de France, capitale économique. Nous avons décidé de mutualiser nos compétences et surtout nos données. Et puis nous avons fait appel à une start-up pour nous faire visiter l'île de France. Le supérieur de Paris-Saclay, qui a été inauguré ce matin même par le Premier ministre, dont il a posé la première pierre. Et donc on voit bien se dessiner les futurs plateaux et les premiers bâtiments qui sont encore en maquette, qui ne sont pas encore construits évidemment, mais qui se font texturer une fois que la maquette se rapproche. On va peut-être juste commuter très rapidement vers le campus ou en part, et là où seront les établissements, et là où il y a une annonce qui a été faite cette semaine, avec la demande. Je vous laisse... Que je viens d'annoncer à la presse, la demande que nous avons faite d'être les hôtes de l'agence européenne du médicament. Donc l'agence européenne du médicament pourrait être basée à cet endroit-là, à la date de l'échecité 2014. En fait, l'IAEU, c'est le bureau d'études du conseil régional, et on est là pour accompagner les décisions publiques de la région, mais également des collectivités territoriales et opérateurs qui se situent dans cette salle. Entre-temps, on vous a affiché la carte de la région 1 de France, donc Paris Region in English. Et la carte de la métropole du Grand Paris, et donc vous voyez que c'est tous un rythme à l'échelle d'une destination qui est cohérente d'un point de vue économique. On vous a mis avec Robin quelques éléments un petit peu clés sur qu'est-ce qu'il faut retenir du potentiel économique de la région Ile-de-France. Tout d'abord, c'est un hub formidable en termes de transport. L'Ile-de-France est une grande région de recherche, d'innovation. C'est la première concentration scientifique et technologique mondiale. L'implantation des investisseurs étrangers qui viennent en Ile-de-France, on voit autant aussi bien des industriels dans la logistique, dans des gens qui viennent pour des services à valeur ajoutée, qui viennent pour de la distribution et du commerce, qui viennent pour évidemment des centres de R&D dans des sujets au sein pointu que l'intelligence artificielle aujourd'hui ou la voiture autonome. Sous-titrage Société Radio-Canada